Je suis l'inspecteur Sam Leroy. Pendant deux saisons, vous m'avez vu diriger l'unité 42 et traquer les cybercriminels. Aujourd'hui, je réponds à vos questions pour vous aider. Ce matin, j'ai reçu un message d'Alice. Hello, j'ai reçu un mail en néerlandais qui me dit que mon compte a une activité inhabituelle et donc ils doivent bloquer mon compte en banque. Ils m'ont renvoyé ensuite un autre mail avec un lien sur lequel je voudrais cliquer pour éviter la suspension de mon compte. Est-ce que je dois cliquer sur ce lien ? Merci, Médé. Alors là, Alice, très clairement, on est face à une tentative de phishing. Pour faire bref, vous ne cliquez pas sur ce lien. Et puis surtout, vous ne donnez pas vos codes bancaires via un lien dans un email, par SMS, sur les réseaux sociaux et dans une conversation téléphonique. Jamais. Première chose à faire avec ce genre de mail, c'est le prendre et le transférer à suspect.at.safeonweb.be. Voilà, on s'en occupe. Très clairement, dans ce cas-ci, l'arnaqueur a essayé de se faire passer pour votre banque, mais entre nous, il n'est pas très doué. D'abord, vous pouvez me croire, si votre banque ne s'adresse pas à vous en français, ça c'est louche. Ensuite, si vous vous attardez sur le nom de l'expéditeur, regardez, l'adresse mail n'a rien à voir avec l'adresse de votre banque. Et puis, si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi vous attarder sur le lien, qui est complètement bizarre. Bref, ça c'est louche, ça c'est louche, ça c'est très louche. Tout est louche, c'est une belle arnaque. Vous êtes toujours là, Alice ? Oui, oui, je suis toujours là. Ok, donc si j'ai bien compris, je ne clique pas sur le lien. Voilà, exactement, vous ne cliquez jamais, jamais sur ce genre de lien. Vous êtes d'accord ? Et surtout, vous vous dites bien que votre banque ne va jamais vous demander vos codes bancaires, vos codes PIN ou les codes générés par votre lecteur de carte. Jamais. On est d'accord ?